Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons notre étude des champs à la surface d'un conducteur, ce qui est donc un bon conducteur mais pas un conducteur parfait, avec les approximations dont nous avons parlé. Alors s'il existe une composante tangentielle H, parallèle ou tangentielle, à l'extérieur de la surface, les conditions aux limites entraînent l'existence de cette même composante à l'intérieur de la surface. Si on église le courant de déplacement dans le conducteur, les équations rotationnelles de Maxwell deviennent EC égale 1 sur sigma fois nabla croix hc et hc égale i sur mu c oméga fois oméga euh pardon, fois n oh oui, excusez-moi je suis en train de tout mélanger oui, nabla croix ec ec, voilà où on a omis le facteur harmonique multiplicatif oeuf exposant moins i oméga t on peut le rajouter si on veut, c'est qui est partout, par ce facteur. Si n est le vecteur unité normal à la surface et pointant vers l'extérieur, zeta on a n, alors zeta euh, la coordonnée normale orientée vers l'intérieur du conducteur et zéro sur la surface l'opérateur gradient s'écrit puisqu'on église les autres dérivés lorsqu'on applique on l'applique au champ intérieur nabla égale environ égale à moins nd sur d zeta Dans cette approximation les équations deviennent ec c'est environ euh moins 1 sur sigma fois m croix d hc sur d zeta et hc hc est égale environ a i sur mu c oméga fois n croix d e c sur d zeta et et la combinaison de ces deux équations de ces deux équations permet alors d'écrire que d2 sur d zeta carré carré est égale de m croix hc plus 2 i sur delta carré c m fois n croix hc c 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 n fois hc environ égale à 0, où delta est la profondeur de peau, c'est-à-dire delta égale 2 sur mu c oméga sigma exposant un demi. La deuxième équation ici montre que qu'à l'intérieur du conducteur, h est parallèle à la surface, ce qui est en accord avec nos conditions limites. La solution pour hc est alors hc égale à h parallèle fois e exposant e moins z sur delta fois e exposant i delta sur z, où h parallèle est donc la composante tangentielle du champ magnétique sur la surface extérieure. En vertu des équations ici, le champ électrique dans le conducteur est approximativement ec environ égal à racine de mu c oméga, sur 2 sigma fois 1 moins i fois n croix h parallèle fois e exposant moins z sur delta, e i delta sur z. Cette solution pour les champs intérieurs au conducteur possède les propriétés discutées précédemment lorsqu'on avait déjà vu ce genre d'étude, une rapide décroissance exponentielle, une différence de face et un champ magnétique très supérieur au champ électrique, assez près bien sûr. En outre, elle montre qu'à l'intérieur d'un bon conducteur, les champs sont parallèles à la surface et se propagent perpendiculairement à cette surface, avec des intensités qui dépendent uniquement du champ magnétique tangentiel à ce parallèle existant juste à l'extérieur de la surface. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci.